Je vais vous demander d'abord, Katel Yacine, de nous raconter l'histoire. Ce serait peut-être un peu compliqué de nous dire de qui il s'agit dans ce livre, et d'abord qui est Nedjma. Nedjma, c'est l'héroïne du roman, qui d'ailleurs ne domine pas tout à fait la scène, qui reste à l'arrière-plan. C'est d'ailleurs le personnage symbolique de la femme orientale, qui est toujours obscure et qui est toujours présente également. Nedjma, c'est aussi une forme qui se profile, qui est à la fois la femme, le pays, l'ombre où se débattent les personnages principaux du roman, qui sont quatre jeunes Algériens dont je raconte les aventures, les mésaventures. Évidemment, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a tout un monde autour d'eux, et ils contribuent à façonner ce monde qui est encore incertain. Il contribue à façonner cette Algérie, qui est actuellement noyée dans une espèce d'opacité, l'opacité d'un pays qui est en train de naître, et dont les acteurs projettent des lueurs, et finalement montrent les visages. Oui. On peut dire qu'au-delà des aventures et des mésaventures de ces quatre principaux personnages, ce que vous avez cherché, sans doute, c'est d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'Algérie. Oui, précisément, parce que la littérature algérienne, dans la mesure où elle commence à être connue, pourrait avoir pour rôle de montrer ce qu'un pays difficilement explicable, un pays qui émerge de l'actualité, mais dont les visages sont imprécis, il s'agissait pour moi, au départ, de montrer ce qu'était ce pays, non pas à partir d'une étude sociologique stricte, mais à partir de l'âme de ces personnages, qui finalement forment l'âme du pays. Oui. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'existence d'une littérature algérienne. On peut dire d'ailleurs que c'est un phénomène extrêmement récent, qui a combien ? Six ans, sept ans ? Oui, c'est assez compliqué. C'est ça, c'est assez compliqué. Sans vouloir remonter tout à fait aux sources, on peut dire qu'on a commencé en France à parler de littérature algérienne, à partir de l'existence de ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, mais qui était composée d'écrivains français et européens. C'est ça, français et européens, dont le chef de file, à ce moment-là, était Camus. Mais il y a eu déjà à l'époque, un représentant du peuple, le rabo-berbère, surtout berbère, c'était Jean Amouche, qui a commencé à faire connaître le pays berbère par des poèmes, des chants traduits. Mais dans l'ensemble, c'était des écrivains européens et français dont les œuvres rendaient déjà un son étrange, un son qui, tout en s'intégrant à la symphonie des lettres françaises, avait une originalité, commençait à faire pressentir une originalité. Oui, il faut citer André Ordamrouche, qui est devenu notre confrère à la radio, puis Camus, Odisio, des gens comme Robles, même, Raoul Célie. Robles, et depuis, il peut, depuis quelques années, parallèlement au mouvement arabo-berbère, au mouvement des gens qui représentaient les grandes masses du pays, les gens qui étaient jusqu'ici à peu près ignorés, dont la voix n'était pas encore parvenue à s'exprimer. Il y a aussi de jeunes écrivains européens qui commencent à exprimer une communauté algérienne. Je veux parler, par exemple, de Sénac, qui s'est occupé de plusieurs revues, qui est un jeune écrivain dont les œuvres ont une grande importance pour nous. Il y a aussi Moussi, qui a tenté une histoire de ce qu'on appelle les pionniers, mais qui a... les pionniers d'Algérie, les premiers colons, mais qui les a dégagés de leur gang forcement politiques ou légendaires, et qui leur a rendu leur visage d'homme en les intégrant dans cette communauté. Je crois que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que l'apparition d'une littérature proprement algérienne coïncide avec l'étape actuelle de l'évolution de l'histoire de l'Algérie. Je pense que la littérature est un des moyens d'utiliser un peuple pour prendre conscience de lui-même. C'est précisément un signe de cette prise de conscience. Est-ce qu'on peut définir déjà un fonds commun à cette littérature algérienne, proprement algérienne, alors dont citons quelques noms, Mouabed Dib, Mamrie, Wari, Feraoun, et d'autres, il y a également des poètes comme Malak Haddad, et beaucoup d'autres jeunes dans les oeuvres sont en cours de... Quand il est en commun, est-ce qu'on peut déjà tracer les lignes de l'histoire de cette littérature algérienne, bien qu'elle n'est qu'une dizaine d'années ? Alors justement, là, il y a un phénomène assez nouveau, c'est que l'Algérie, comme vous le savez, est un pays aux origines très obscures, très complexes, qui a une histoire très chargée, et jusqu'ici, les expressions littéraires de ce pays avaient été rares ou presque inexistantes, c'est pourquoi, depuis quelques années, et parallèlement au phénomène, enfin au phénomène... Politique. ...d'actualité, au phénomène politique, il y a eu une espèce d'explosion, une véritable explosion dans tous les sens. Alors évidemment, on est en peine, à l'heure actuelle, de faire un panoramique de cette littérature, dans la mesure où il existe aussi bien des écrivains réalistes que des écrivains régionalistes, ou des écrivains qui ne portent aucune étiquette, même, et qui se cherchent des éléments plus ou moins isolés. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que sur le plan, enfin, sur le plan de la concrétisation du mouvement, l'oeuvre la plus importante, celle qui a atteint le public français avec le plus d'envergure, la première, c'est Dibb. Ça a été l'oeuvre de Dibb qui est un roman réaliste. Oui. Il y a une chose aussi qui est extrêmement frappante pour nous, en tout cas, lecteurs métropolitains, c'est que tous ces jeunes écrivains s'expriment en français. Oui, c'est une des choses les plus importantes, précisément. C'est dans le drame actuel, dans le drame, enfin, actuel, c'est précisément la seule manière de concevoir des rapports véritables entre la France et sa culture et l'Algérie et sa culture. C'est sur ce plan-là que se situent les choses les plus indestructibles et ce n'est pas un hasard parce que les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, ne s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés. Il y a un peu de cela dans la mesure où il y a quelque chose d'inexorable dans l'histoire et où ils ont appris cette langue nous exprimant en elle. Mais il y a aussi le fait que dans cette langue nous exprimons aussi notre originalité et que s'il y a contradiction, cette contradiction est en train de se surmonter et d'ouvrir des perspectives nouvelles et réconfortantes. Vous-même, lorsque vous écrivez, vous écrivez directement en français ? Oui, j'écris directement en français mais c'est assez compliqué et c'est un phénomène presque unique dans la littérature d'ailleurs parce qu'il y a eu des écrivains chez nous qui ont, qui, de longue date, enfin depuis une vingtaine d'années déjà, ont commencé à écrire en français mais leurs œuvres rendaient son creux dans la mesure où ils s'emparaient de la langue et des formes mais ne lui donnaient pas un contenu nouveau de lui tandis que depuis la crise et depuis que des générations nouvelles apparaissent en Algérie et sont impétueuses et veulent acquérir des formes nouvelles il se trouve que dans la langue française nous exprimons l'âme du pays nous exprimons un phénomène qui apparemment n'a rien à voir avec la langue française dans cette langue et il s'agit d'une espèce de on ne peut pas parler de traduction à peu près en parler c'est beaucoup plus compliqué que cela par exemple pour ma part lorsque je ressens toutes les impressions que je ressens tout le travail intérieur de l'écrivain se fait dans ma langue maternelle l'arabe en mesure où j'ai été éduqué dans le milieu arabe où c'est la langue que j'ai parlé quand j'étais enfant et par laquelle j'ai été marqué et il se fait un curieux travail en profondeur à partir de ces impressions toutes fraîches à partir du réservoir de la matière littéraire vers l'élaboration en français dans la mesure où la langue française pour ma part m'offre les moyens les plus directs les plus durables d'exprimer ces choses qui sont cela restées dans le domaine folklorique ou dans ce qu'on pourrait appeler l'enfance de la littérature il n'y a pas de tendance actuelle à la faveur de certaines tendances nationalistes algériennes à retrouver la langue arabe dans une littérature alors il y a précisément il y a un double mouvement et je crois que ce mouvement s'affirmera dans l'avenir il y a un retour naturel à la langue maternelle qui est la langue arabe et il y a aussi le désir très ferme de maintenir la langue française dans la mesure où elle fait partie maintenant de l'histoire de notre pays où elle a façonné enfin elle est aussi notre âme et où dans ce système bilingue si on peut dire nous affirmons une originalité oui je crois d'ailleurs qu'il y a une difficulté malgré tout pour un écrivain algérien à utiliser la langue arabe presque autant que la langue française parce qu'il s'agirait d'un arabe littéraire qui n'a rien à voir avec les dialectes qui sont parlés c'est cela de même enfin de même que les écrivains français et les écrivains algériens de langue française aussi ont beaucoup de travail à faire pour maintenir la langue vivante et pour briser les cadres et pour sortir enfin de la fausse tradition et du classicisme en arabe c'est encore plus grave dans la mesure où la langue depuis des siècles a été maintenue entre a été maintenue dans un cercle assez restreint du fait de l'alphabétisme du peuple et est tombée dans une espèce de classicisme décadent qui impose une réforme et qui rend presque impossible à l'heure actuelle la naissance d'une littérature véritablement moderne qui rende compte des sentiments de l'homme de l'algérien d'aujourd'hui oui je crois je crois que c'est tout de même une des données du problème culturel algérien en tout cas que cette sorte de coexistence de deux véhicules qui sont l'un et l'autre à l'origine étranger au dialecte local c'est ça et qui sont devenus indispensables par la force de l'histoire vous même quelles sont les influences que vous subissez quelques liens signes alors pour moi ça a été assez compliqué dans la mesure où j'ai commencé et je continue j'ai commencé par être passionné oui par la poésie alors évidemment les premières influences que j'ai reçues ça a été Rimbaud Baudelaire et plus tard plus tard dans la mesure où j'ai écrit du théâtre ça a été les grands classiques et surtout Echille et puis peu à peu par une espèce d'affinité par une espèce de jeu d'affinité en passant par Kafka je suis arrivé maintenant à me sentir très proche de Faulkner surtout ce n'est pas par hasard d'ailleurs le sud des Etats-Unis et l'Algérie présentent des analogies frappantes quel rôle pensez-vous que puisse jouer dans l'avenir de nos rapports cette nouvelle école littéraire algérienne oui parce que précisément en dehors du fracas actuel et de tout ce qui empêche une compréhension plus profonde des problèmes il y a précisément des choses plus précieuses et plus profondes qui sont l'âme d'un pays qui sont sa littérature et il se trouve que cette littérature actuellement d'elle-même qui est sans aucune vue préconçue des choses exprime exprime une communauté durable des liens durables entre la France et l'Algérie dans la mesure où les deux cultures en dépit de tout se sont rencontrées et se sont interpénétrées bien je vous remercie je vais rappeler le titre de ce très beau livre qui est un roman dont je vous conseille la lecture Netschma aux éditions du Seuil valide